mais salut tout le monde c'est moi Marcel avec une vidéo en français voilà comme vous entendez bien les francophones le français c'est pas forcément ma langue maternelle j'ai appris le français par après et j'habite aussi dans la partie francophone de la suisse mais maintenant il y a quelque chose des événements cette semaine qui m'ont poussé de faire une vidéo et que je pense c'est vraiment aussi le moment si je sens que il y a cette énergie qui pousse à l'extérieur que j'aimerais bien parler comme vous avez peut-être déjà vu dans le titre qu'est ce que ça veut dire d'être gay ou de faire son coming out aujourd'hui alors moi j'ai pas fait mon coming out aujourd'hui parce que moi je fais mon coming out déjà dans les années 90 alors ça veut dire que je suis déjà très vieux et qu'est ce que ça a changé en fait est ce que c'est plus facile maintenant de faire son coming out ou comment c'était pour moi personnellement parce que j'ai eu l'impression il y a eu des événements cette semaine qui m'ont poussé à réfléchir à faire peut-être une vidéo parce que j'ai l'impression pour les personnes qui ont jamais dû se poser des questions est ce que je suis un vrai mec est ce que qu'est ce que ça veut dire déjà être un mec c'est quoi comment on peut mesurer ça si je suis vraiment bien est ce que je me trompe avec ce que je ressens est ce que j'ai la peine à cause ça je fais cette vidéo pour clarifier en fait un peu des choses et bien sûr les gens qui n'ont pas encore fait fait leur coming out c'est pas évident parce qu'on a peur d'être jugé on a peur d'être rejeté et là pour ça j'aimerais raconter en fait mon mon histoire sans aller trop dans le détail mais ces événements cette semaine alors je me suis senti jugé par rapport comme moi je vis pas forcément par rapport ma sexualité pas du tout mais ma mode vie parce que moi j'habite seul moi je suis pas en couple après plus que dix ans que j'étais en couple maintenant je suis célibataire pour le moment et ça me fait du bien pour bien reposer bien réfléchir qu'est ce que moi je veux en fait dans ma vie mais alors moi j'ai découvert en fait consciemment que je suis gay à peu près vers dix ans ans j'ai découvert mais voilà il ya quelque chose qui est bizarre qui est pas comme chez les autres parce que j'ai eu dix ans ans j'ai remarqué que ça m'excite plutôt de regarder les photos ou les films avec les mecs assez masculin et ça m'a vraiment dérangé et mais déjà si moi je réfléchis à l'âge de 7 8 ans quand j'ai regardé quand on était en vacances en famille et je regardais par exemple la plage des mecs ça m'excitait et ça m'a gêné le même temps alors je n'ai bien regardé mais je n'osais pas du tout je comprenais en fait j'étais trop jeune encore à 7 8 ans à comprendre qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que c'est ce qui se passe en fait mais à dix ans ans j'ai vraiment compris ah c'est ça et à l'époque je savais pas à qui parler parce qu'en fait la situation chez moi dans ma famille était était pas évident parce que on a déjà moi je viens plutôt d'une famille même si j'ai grandi dans une plus grande ville qui était déjà plus ouvert mais quand même ma famille vient de la campagne où en fait ces sujets n'étaient jamais discuté et dès qu'on a vu quelque chose à la télé en fait les gays ou deux mecs qui s'embrassaient il y a eu des réactions que ah c'est dégueulasse comment ils peuvent c'est pas cool et moi j'étais jeune et très moi je suis toujours quelqu'un qui est très impressionné très sensible même hyper sensible des fois et ça m'a touché beaucoup ça m'a impressionné les réactions de ma famille si on a vu quelque chose à la télé ça m'a dérangé beaucoup et après j'ai j'ai senti que mon dieu alors moi je me sens attiré sexuellement par les mecs pas du tout par les femmes et ça c'était vraiment un processus ça m'a pris complètement et il faut penser là on est dans les débuts à 90 quand ça a commencé alors à 91 c'était ça en fait c'était l'année quand j'ai vraiment réalisé alors je suis gay ma soeur elle a lu ma soeur elle est plus âgée que moi elle a trois ans plus que moi et elle a lu les magasins pour les filles et alors là il y a eu toujours une section avec les questions et des réponses d'un team qui explique la sexualité de tout le monde qu'est ce que ça veut dire comment ça se passe c'est quoi du petting et tout ça alors moi j'ai lu ça à être gay moi j'ai des sentiments pour un garçon dans ma classe et je dis ok je lis ça et ils ont dit ouais c'est souvent une phase de presque tous les garçons dans ça soit ça s'estompe ou soit ça va rester et alors moi je dis peut-être chez moi ça va s'estomper et tout d'un coup je vais quand même être attiré par les filles mais non après une année pas du tout alors c'était toujours là et en plus ça m'a tellement bouffé j'ai pensé tous les jours je suis gay comment je peux faire je veux dire à personne je sais pas ah mais mon dieu je me sens pas confortable et en ce moment j'ai réalisé les changements de mon corps alors moi j'étais quelqu'un déjà à 11 12 ans à les poils ont commencé à pousser très vite alors mes jambes tout de suite plein des poils j'ai détesté j'ai détesté je dis mais non je veux pas ça je veux pas être déjà comme ça non c'est affreux alors j'ai essayé de couvrir mes jambes alors j'ai plus jamais porté des des pantalons courts en été parce que je me suis sans pas senti à l'aise avec mon corps avec moi même et ça c'était vraiment un problème en plus que chez moi la maison c'était pas facile avec mes parents parce que mon père il était malade et toute la famille s'occupait un peu plus ça c'était ça bouffait la famille et moi j'étais vraiment j'ai souffert moi même je savais pas comment il faut faire à l'âge de 13 ans je crois j'osais dire même si j'ai jamais rien 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 fait avec quelqu'un dans ma vie jamais donner des bisous rien du tout j'ai dit à un pote à l'école à l'époque ah mais moi je suis gay et il a bien réagi et ça m'a donné un peu de courage mais ça m'a pas vraiment guéri parce qu'avec ma famille c'était toujours une autre histoire et après avec ça après un peu de temps j'ai appris plus mais j'étais pas ouvert alors j'ai pas fait mon coming out et voilà j'étais à l'école jusqu'à l'âge de 16 à l'âge de 17 ans j'ai eu malheureusement vraiment une mauvaise expérience moi j'étais dans la piscine dans la ville où j'ai habité en ce moment et j'étais avec des filles voilà et ces filles ils ont parlé très bien sûr des mecs ils m'ont demandé un mais regarde là-bas il est il est beau et moi je dis aussi ah oui 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 parce que j'ai pas dit que j'étais gay mais ils ont certainement remarqué je dis ouais ouais voilà ouais pas mal mais le gars il a pas aimé il a remarqué quand que aussi moi j'ai regardé mais j'ai pas regardé excessivement ou pas du tout et il m'a attaqué tout à coup je me suis tombé en arrière et il est sauté sur moi et il m'a insulté que je suis un gay tout ça et ça m'a choqué ça m'a un peu traumatisé en ce moment et je dis mais mon dieu qu'est ce que je fais mais heureusement après l'école c'était une autre histoire l'école que j'ai arrêté j'ai commencé une formation alors quand j'ai commencé ma formation pour la profession que je fais encore actuellement pour cette formation j'ai dû changer à main ville et j'étais dans un foyer avec des apprentis et tout et là j'ai dit je décide de dire à tous mes potes que je suis gay même si j'ai jamais rien eu j'étais jamais amoureux de quelqu'un vraiment bien sûr j'étais amoureux j'ai trouvé ce gars magnifique mais jamais osé de parler j'étais jamais dans une boîte moi j'étais aussi trop jeune à 18 ans non à 18 ans ça allait mais là je savais pas comment j'ai commencé à dire à tout le monde c'était bien mais comment faire parce que je me suis détesté j'ai trouvé que j'étais nul j'étais moche personne s'intéresse pour moi et je savais pas de me soigner moi même du tout du tout vraiment j'étais c'était affreux et chaque week-end parce que le week-end tu peux pas rester dans le foyer alors tu as dû retourner à la maison et tous les week-end j'ai eu vraiment des disputes en famille mon papa il était toujours très très faible alors pas avec lui et avec lui j'osais dire et lui il m'a dit à l'époque voilà même marcel dit jamais jamais à ta mère bon merci ça m'aide pas vraiment mais j'ai pas dit ça j'ai dit waouh qu'est ce que je fais je n'ose pas dire à ma mère et comme j'ai eu vraiment tous les week-end des disputes tous tous les week-end et là moi j'étais tellement fâché que j'ai écrit j'ai écrit vraiment pourquoi tu crois que je suis toujours mauvais humeur moi j'aimerais m'exprimer et mais c'est à voir avec l'amour mais alors j'ai écrit demande moi maman demande moi de l'amour alors c'était une monstre dispute j'ai donné ça à ma maman elle est venue dans ma chambre et elle a dit mais c'est quoi avec l'amour et mon père il était derrière il a dit mais il est gay j'ai dit oui maman je suis gay et elle était choquée elle était choquée et c'était une année que ma maman elle m'a pas du tout parlé elle m'a parlé bien sûr mais pas de ce sujet là elle était vraiment choquée je pense que elle une maman sont normalement leurs enfants et elle a aussi bien senti que moi j'étais gay mais elle a essayé d'ignorer de nier même ça elle a parlé avec sa doctoresse de l'époque mais c'est quoi mais qu'est ce que je fais mon fils est gay mon dieu mon dieu et il faut se penser c'est toujours dans les années 80 90 alors moi je savais pas c'était pas cool ma maman elle m'a lâché et les tensions s'estompé à peu à peu mais c'était pas évident et aussi en fait moi je savais pas comment il faut faire parce que l'internet a commencé seulement à démarrer il faut penser on est là et je savais pas du tout les chats qu'est ce que ça existe je savais qu'il y a des hotlines que tu peux appeler à j'aimerais faire ça aussi j'aimerais peut-être rejoindre un groupe je sais pas mais là j'ai eu j'ai téléphoné bien sûr j'ai trouvé les magazines voilà les numéros j'ai appelé pour savoir mais qu'est ce que je peux faire je sais pas et en plus ça j'ai pas encore dit moi j'étais encore mineur quand j'ai on dirait 16 ans et moi je suis toujours tombé amoureux de mes enseignants super mes enseignants sont beaucoup plus âgés que moi mais tous les mecs de ma classe non ça m'intéressait pas du tout pas du ça m'a pas ça m'a rien fait et aussi pour se doucher alors déjà j'ai eu la honte pour mes poils moi je suis hyper poilu et aller doucher avec les autres et moi j'ai eu peur mais non si les autres ils voient que je suis peut-être excité ou je sais pas quoi non 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 alors je ne suis plus rien douché après le sport alors j'étais un vrai port mais j'étais pas le le seul heureusement mais voilà ça me ça me dérangeait bien sûr et en plus le prof de gym il est venu voir à presque à chaque fois dans les douches ce que les filles les garçons sont douche ou je sais pas moi j'ai eu un petit crash de lui mais ça m'a gêné encore plus si lui il est venu voir et c'était vraiment pas évident et c'est ça alors déjà pour expliquer alors moi j'ai préféré plutôt les mecs beaucoup plus âgés que moi et après j'ai dit mais là je fais quelque chose qu'est-ce que est-ce que j'ai un complexe oedipe est-ce que moi j'ai lu des trucs et j'ai lu tous les théories et ça m'a pas vraiment aidé ça m'a plutôt niqué le cerveau je me suis trouvé nul complexe oedipe tout ça j'ai pas pu vraiment moi j'ai commencé à faire mon coming out mais j'ai pas vraiment pu me lâcher complètement et m'accepter comme moi j'étais même si après la formation d'abord je fais le service militaire et là déjà dans le service militaire j'étais assez ouvert et j'ai dit même aux autres soldats que voilà moi je suis gay j'ai fait la douche avec eux parce que là j'ai déjà essayé d'établir une estime de moi en plus même si je me suis je me suis trouvé pas vraiment beau mais là dans le service militaire il y a eu des voix j'ai pris un peu de poids à cette époque moi j'étais d'abord assez mince et tout d'un coup pendant toute cette période que c'était difficile j'ai pris 10 kg et là ça m'a dit non stop et alors moi j'ai maigri beaucoup plus c'était pas très bien j'ai maigri beaucoup mais j'ai commencé à prendre plus soin de moi pas encore très bien mais voilà déjà mon corps accepté mon corps que je suis très poilu et ça m'a aidé beaucoup dans le service militaire ça va donner un boost même au boulot j'ai commencé à dire j'étais assez ouvert et là j'ai dit mais moi je dois essayer avant mais vraiment une fois faire quelque chose parce que je peux toujours vivre dans ma tête et vivre des relations dans ma tête mais je dois trouver quelqu'un comment je peux trouver alors j'étais des soirées gays ah mais je me ça m'a gêné je savais pas comment faire moi je connaissais personne moi j'ai pas eu des amis gays aussi aujourd'hui j'ai pas vraiment des amis gays et j'ai dit mais mon dieu comment je fais comment je fais je sais pas comment et j'osais pas je savais pas comment parler avec quelqu'un qui me plaisait je trouvais ouais mais l'autre il va penser que je suis nul et tout ça parce que moi j'ai aucune idée et après ça va être la honte que j'ai pas du tout d'expérience parce que là j'ai eu 21 ans alors c'est début des années 2000 et alors j'ai trouvé tout d'un coup waouh il y a des chats waouh et après la passe forcément que je suis anonyme ça m'avait pas dérangé j'ai mis mes photos et tout et il faut s'imaginer c'est vraiment c'est vraiment l'âge de pierre pour l'internet alors j'ai trouvé les premiers chats c'était pas encore top 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 comme c'est aujourd'hui et on n'a pas eu encore des smartphones on a eu des nokia avec snake dessus et il y a eu le wap avant qu'il a eu l'internet il y avait eu wap c'est une machin qui a coûté hyper cher et c'était vraiment pour mes traits basiques et ça coûtait tout de suite la peau des fesses et là j'ai bien sûr j'ai aussi essayé de trouver mais c'était tellement long et ça m'a coûté trop vite alors j'ai lâché et comme j'ai trouvé sur l'internet après les chats alors j'ai commencé à chatter c'est devenu comme une obsession au début alors là j'ai eu mes premières rencontres tout premier rencontre était pas très bien ma première fois était pas top et moi j'ai cru mon dieu moi je crois je me suis trompé je suis pas gay je suis asexuel bon je sais que j'ai déconné là mais c'était pas du tout ça moi je suis pas asexuel mais après j'ai quand même avancé sur le chat j'ai rencontré quelqu'un c'est moi pour parler pour s'exprimer c'est quoi et là peu à peu j'ai commencé à me à faire des contacts je suis tombé amoureux pour la première fois et ça c'était bien mais pourquoi je vous raconte tout ça bien sûr pour faire courage à tout le monde et pour partager en fait une petite partie de ma vie qui est quand même assez privée et moi je me définis pas forcément par rapport ma sexualité mais aussi pourquoi je viens à ce sujet parce que cette semaine je me suis senti jugé pas par rapport à mon job comment je travaille mais par rapport à ma personnalité que je vis seul et tout maintenant c'est le temps je pense avec cette pandémie avec cette crise et tout on est confiné ou pas on est à la maison on a beaucoup plus de temps pour parler et je trouve c'est important mais il faut essayer d'arrêter de pas juger les personnes on peut penser et faire une propre opinion sur quelqu'un bien sûr mais ça qu'est-ce que nous on sait ce que l'autre personne a vécu à l'intérieur si la personne s'exprime pas à telle et telle manière ça veut pas dire que elle est pas touchée par certains événements moi je m'exprime normalement assez fort si je suis fâché irrité blessé je vais le dire ou je suis tellement bouche paix que j'arrive pas à parler mais là normalement je dis aussi au boulot il y a eu des situations que je dis là je suis pas d'accord et après ça donnait un monstre conflit que j'ai en fait pas du tout voulu parler avec cette personne et après cette personne elle a jugé ma mode de vie mais on est pas dans un monde de telle et telle chose et oui on habite pas tout seul et je trouvais mais pourquoi pourquoi je suis là c'est quelque chose de personnel qui a rien à voir dans le travail et même entre amis il faut arrêter à se juger parce que la personne elle fait telle et telle chose des exemples la personne elle fait pas assez de sport elle se lave pas assez de cheveux qu'est-ce qu'en sont pas les couilles qu'est-ce qu'en sont fous est-ce que ça me touche personnellement non si la personne pue la gueule par exemple voilà tu peux lui dire parce qu'elle est quand même géniale peut-être cette personne mais elle a oublié de se laver les dents manger des oignons qu'est-ce que moi je sais est-ce que moi je trouve que la personne derrière doit le juger moi je trouve pas tout le monde fait comme vous voulez mais je trouve de juger des personnes par rapport à ce qu'on voit c'est souvent pas très juste il faut sentir derrière qu'est-ce qu'il y a et la seule chose qu'on peut faire c'est je regarde chez moi pas que je me juge parce qu'il faut aussi être gentil avec soi-même parce que moi j'étais très méchant avec moi-même mais sentir à l'intérieur est-ce que moi je veux être traité comme ça est-ce que moi je veux être jugé parce que j'ai peut-être des tâches sur un t-shirt ou un trou dans un t-shirt ça veut dire que cette personne elle peut elle sait pas prendre soin non peut-être son point de vue est différent et là je suis en ce moment confronté beaucoup 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 avec des choses que on se sent et après il y a des réactions soit on réagit comme moi assez agressif que je veux pas non plus mais ou dans la défensive on commence à s'excuser s'expliquer pourquoi moi je m'explique aussi beaucoup parce que j'aimerais être compris et je pense que c'est tout le monde veut être compris et pas être jugé si quelqu'un regarde fait une binge watching de netflix qu'est-ce que je me bats le couille ce que cette personne elle fait je peux trouver moi personnellement je fais pas par exemple ça m'arrive aussi que j'ai fait ça une fois mais je suis pas trop scotché par les séries mais après quand on demande des autres par exemple au boulot on va demander les autres mais ah mais cette personne elle a fait ci et ça et qu'est-ce que toi tu penses et là on est pris et tout d'un coup on doit se décider presque contre la personne ou pas et ça je trouve c'est très blessant et ça je trouve c'est sacré vraiment des atmosphères qui sont pas sains est-ce qu'on a pas autre chose à faire maintenant on a vraiment on peut observer la nature le ciel il était jamais si bleu sans les traces de condensation c'est magnifique les oiseaux les champs d'oiseaux moi j'ai l'application que moi j'enregistre ces sons pour savoir ah mais c'est quoi comme oiseau qui siffle là j'ai toujours entendu depuis je suis un petit gamin j'ai jamais su quel oiseau c'était et maintenant je le sais et ça c'est fascinant ça c'est cool ça c'est bien à faire bien sûr si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu penses de telle et telle chose là tu peux donner ton opinion parce que la personne t'a demandé mais si personne te demande mais arrête à juger la personne tu peux juger c'est pas à juger qu'est-ce qu'on nous on sait ce que l'autre personne a besoin dans cette crise il y a des gens qui réagissent avec la panique et après on va dire ah vous êtes hypochondriaque et tout ça on n'est pas on n'est pas dans la peau de l'autre arrêtez de juger ça on a déjà assez à faire avec soi-même pourquoi ça nous dérange tellement à l'extérieur pourquoi on peut pas laisser cette tâche sur le pull de l'autre pourquoi on peut pas laisser l'autre personne si ça te dérange si l'autre personne fait telle et telle tu peux le dire si la personne te demande qu'est-ce que tu penses de ce que je fais ici là tu peux donner ton opinion mais même si la personne te demande ton opinion elle a pas besoin de suivre ton opinion tout le monde peut faire ce que la personne veut bien sûr si elle râle tout le temps la même chose tu me dis là tu m'as demandé la cinquantième fois mon avis je t'ai dit mon avis s'il te plaît soit tu changes quelque chose tu changes ce que toi tu veux soit tu arrêtes à parce que ça me pompe l'énergie pour rien et ça c'est clair mais toujours là des terrières comme des vipères mais quoi ? mais arrêtez avec cette connerie bon je crois là j'ai assez faire un rant alors j'ai assez râlé là-dessus j'espère que vous vous êtes aussi inspiré par rapport à mon propre histoire et je vous souhaite une très belle soirée même si vous êtes confinés essayez de trouver un moyen de vous exprimer dessiner, jouer, aller dans la nature même si c'est seulement pour un kilomètre de rayon que vous pouvez sortir essayez de profiter vraiment je sais que c'est facile à dire mais on est presque globalement là-dedans pour le moment et on essaye de faire le mieux alors ça c'est Marcel qui a fait un autre vlog alors bye, ciao, merci